Oui, il y a une petite chose parce que t'es assis, t'as la même chose sur ton siège, cette partie-là s'avance sur les sièges de sport, donc t'as une petite palette juste au milieu du siège, tu la pinces, tu peux étendre l'assise, elle est réglable, il y a deux positions, d'accord, on continue la visite, t'as les wounding ici, pour ne pas les couper, Ok, ça je vais t'en parler avec tout ce qui est là, d'accord, on va passer tout de suite à cette ligne-là, donc ça c'est pour déconnecter le start and stop, ok, donc là il est tout le temps connecté par défaut, tu sais ce que c'est ? Oui, c'est quand t'es à l'arrêt, ça se coupe toute seule, si t'appuies dessus, t'as une petite LED ici qui va s'allumer orange, qui te signale que tout au long de ton trajet, ça sera arrêté, et ça n'arrêtera plus, ça restera en conduite normal, standard. Ça, c'est pour activer le, tu sais, le radar de recul, d'accord, mais à l'avant, parce que à partir du moment où tu passes ta marche arrière, il va activer les deux, d'accord, parce qu'il détecte que tu es en manœuvre, ok, par contre l'avant, si tu vas te garer directement en marche avant, ils ne vont pas s'activer, parce que s'ils s'activaient, ça veut dire que demain, si t'es dans les bouchons, il ne va pas s'activer, ok, donc si tu manœuvres en marche avant, que t'as jamais passé ta marche arrière, il faut appuyer dessus, d'accord, D'accord, t'as les clés avec toi ? Ouais, mais attends, t'as pas besoin, il y a le, si tu les as là, c'est bon, tac, mets le pied sur le frein, donc ça, la sonnerie, c'est parce que j'ai mis le contact et que t'as ta porte ouverte. D'accord, d'accord, ça démarrer rapidement, pas trop longtemps, sinon on va mourir, donc là, tu peux fermer ta porte, sinon ça va, ferme-la bien, voilà, tu vois, quand t'appuies, là, je manœuvre, j'ai envie de me manœuvrer en marche avant, j'appuie dessus, j'ai ça qui apparaît, donc ta caméra s'active, et ta petite voiture, voilà, sur le côté gauche, apparaît aussi, et là, tu vois les petits radins rouges, c'est la porte qu'on voit là-bas, et derrière, là, c'est le mur. D'accord, donc je suppose que plus on est prêt, plus le rouge vient, et le bip s'accélère. D'accord. Ok, mais ce bouton-là est vraiment fait que quand tu vas manœuvrer directement en marche arrière, vers l'avant, sans passer à la marche arrière. Ok. Pour éteindre le HP, la climatisation, donc gauche-droite, c'est pareil, dès que tu tournes le bouton ici, t'as un rappel qui se fait là-haut. D'accord. Ok, ici, pareil. Ok. Chauffage des sièges, t'appuies une fois, c'est à fond. D'accord. Et là, après, tu réduis, tu calques tout coupé. Très bien. L'air climatisé, d'accord. C'est chauffant de l'autre côté, c'est pareil. Ça, c'est pour tout couper le système de clim, donc tout s'éteint. D'accord. L'automatique, donc ça, tu connais, dégivrage avant et dégivrage arrière. Ok. La petite hélice, c'est si tu veux sortir du mode automatique, t'appuies dessus. D'accord. Et tu le règles manuellement. Et là, tu peux choisir toi-même la puissance du débit. D'accord. Là, ici, la petite voiture avec le recyclage d'air. Oui, c'est pour enlever. Et là, c'est pareil, si tu veux sortir du mode automatique, le petit bonhomme avec les flèches te permet de choisir où est-ce que tu veux clair soit diffusé. D'accord. Si tu veux centrer ça sur les pieds, t'as pour ok. D'accord. Ok. Ok. Et puis là, et tu vas par exemple vers les pieds. Sinon, tu laisses tout en auto, ce qu'on fait généralement tous. Là, t'as le petit sonnerier avec ici l'allume-cigare. Ça va, il ne fume pas, donc ce côté-là. Oui. Pour refermer l'allume-cigare, il ne faut pas tirer, il faut juste appuyer dessus. D'accord. Ça va casser le mécanisme au bout d'un moment. Très bien. Ici, le frein de parking, par contre, on va juste arrêter parce que je pense qu'on va mourir. Le frein de parking, donc là, il n'est pas activé parce que ce soit une boîte auto. Tu le laisses en P ? Oui, généralement, nous, c'est ce qu'on fait parce qu'il suffit que tu fasses beaucoup de route lorsque tu vas ramener la voiture à ton père, par exemple. Ça ne s'agripe pas un peu les freins ? Voilà, les freins vont être très chauds et si tu mets le frein à main dessus, ça risque que de créer une marque. On appelle ça voiler les disques, en fait. D'accord. Donc, voilà, si tu as fait beaucoup de route, reste en P, surtout si tu es sur du plat. Sinon, pour mettre le frein à main, tu tires vers le haut. Ok. Il s'allume. Et pour le retirer, pieds sur le frein et t'appuies vers le bas. D'accord. Ok, et là, il s'éteindra la petite LED. Ça, c'est l'Audio, le d'Assist, donc c'est un frein à main automatique. Si tu appuies dessus, il y a une petite LED verte qui va s'allumer, qui va signaler que ton frein à main automatique est activé. Donc, à chaque arrêt, il va s'activer. D'accord. Même un feu rouge, un truc ? Même un feu rouge et tout. Donc, tu es obligé de rappeler dessus pour arrêter le système, sinon il ne va pas arrêter de le mettre à chaque fois. D'accord. Mais concrètement, ça ne sert pas à grand-chose en boîte auto. C'est un frein assisté, quoi. Oui, ça ne sert pas à grand-chose en boîte auto parce que, tu sais, quand tu te mets en position D, tu as la voiture, le moteur entraîne légèrement la voiture. Donc, tu n'as pas ce phénomène de recul dans un démarrage en côte, par exemple. Par contre, ça va prendre un intérêt en boîte auto si tu remords quelque chose. D'accord, oui. Si tu remords pour un bateau derrière, le truc fait plusieurs tonnes. Même en boîte auto, tu vas avoir un léger recul. D'accord. Donc là, tu le mets, tu n'auras pas de recul. Au moins, tu es tranquille. Ok. La boîte auto, donc ici, il y a une petite gâchette sur le côté, sécurité, pied sur le frein toujours. Donc, P, c'est parking, R pour reculer, N neutre. D et S, tu vois, il y a un slash et une petite flèche. Tu passes de l'un à l'autre juste avec une impulsion vers l'arrière. D'accord. Donc, D, c'est le changement de vitesse normale et S, en sport, pour accéder plus de tours. Exactement. D'accord. Et tu as le séquentiel, tu pousses à droite. D'accord. Donc, je le descends en D, normal. De toute façon, ça va s'afficher au niveau de ton ordinateur de bord. Après, je remets une petite pichenette en bas, j'arrive en S, en sport. Et pour le mettre palette, je le mets vers la droite. Ok. Et tu auras aussi les palettes au volant. Plus à droite, moins à gauche. Alors, est-ce qu'en... Les palettes au volant, c'est seulement quand tu es sur la droite ou en D, normal, ça le fait aussi ? Les palettes, si tu touches une des palettes, tu prends la main tout de suite en séquentiel. D'accord. Que tu sois en D, en S ou en... D'accord. Et dès que tu vas aller t'arrêter, au feu rouge par exemple, elle va repasser en automatique. D'accord. Parce qu'elle détecte en fait que tu as besoin de rétrograder très vite pour doubler le bagnole ou pour t'insérer. Ok. Et dès que tu vas te réarrêter, elle va reprendre la main sur le passage de vitesse. D'accord. Donc, elle se remonte.